Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu Aujourd'hui c'est l'épisode 232 et qu'est ce que je vais faire je vais me faire une bois boîte un espèce de flight case pour pouvoir trimballer ma caméra là où je veux allez c'est parti pour faire cette boîte je vais utiliser le schéma mais surtout la cut liste ou liste de découpe que je me suis fait avec les dimensions précises des morceaux que je dois découper à la scie sur table Ici j'utilise du contreplaqué de 10 mm d'épaisseur une plaque achetée dans un magasin de bricolage de 60 par 80 cm que je vais découper en utilisant le guide de refente Pour ensuite utiliser mon chariot et découper à la bonne longueur ou largeur ça dépend Je finis donc avec 6 morceaux de bois, 4 pour les côtés et 2 pour le haut et le bas de ma boîte Je vais utiliser du scotch pour les maintenir temporairement en place et je vais les coller et les agrafer Une fois la boîte assemblée je la maintiens avec deux serre-joints et on va pouvoir agrafer ça en place Je vais utiliser mon agrafeuse clouteuse pneumatique qui est un outil génial mais super dangereux donc attention aux doigts les agraves sont là pour maintenir la boîte en place le temps que la colle sèche Quand le périmètre de ma boîte est assemblée, je pose un filet de colle et je vais agrafer le haut et le bas de ma future boîte Et voilà ma boîte est assemblée, maintenant il va falloir la couper en deux et je trace la ligne de découpe en prenant soin qu'elle ne soit pas alignée avec une agrafe Je mets en place mon guide de refente puisque je vais faire cette découpe sur ma scie sur table Mais surtout je vais enlever mon couteau diviseur pour pouvoir faire cette découpe Je l'enlève temporairement et vais la remettre tout de suite après parce que sans ça la machine est vraiment super dangereuse Et là gros fail, je n'ai pas pour une raison inconnue enregistré la découpe sans doute la partie la plus intéressante de la construction de la boîte Mais bon ça arrive, en tout cas ma boîte est prête et on va pouvoir s'attaquer au reste de la construction Je protège mon plan de travail et je vais utiliser du jean noir pour recouvrir l'extérieur de ma boîte Un petit coup de colle en spray 3M 77 Tout le matériel que j'utilise comme d'habitude se trouve dans la description Et je vais pouvoir coller le jean sur ma boîte Je mets de la colle, j'applique et je découpe les morceaux en trop avec des ciseaux et un scalpel et je fais ça sur les deux parties de ma boîte la partie basse et la partie haute Et voilà, ma caisse a été recouverte de tissu, on va passer à la partie hardware du flight case Tous ces éléments ont été récupérés sur deux flight cases qui partaient à la poubelle Et je vais commencer par installer le profilé qui va joindre le haut et le bas de ma caisse Mon plan initial était de couper ça à la scie à ruban vu que c'est de l'aluminium Mais ma scie n'est pas assez puissante pour ça Donc on va se rabattre sur une découpe manuelle à la scie à métaux Je découpe environ 1 cm de tissu et je presse de force le profilé sur la boîte D'abord à la main puis avec un maillet Et je continue cette méthode sur les quatre côtés en coupant à chaque fois les deux morceaux de profilé en même temps Les découpes à la main sont un peu approximatives et on verra par la suite donnera un rendu plus que moyen Mais c'est le seul outil que j'avais sous la main Faut vraiment que je me fabrique un truc pour découper des angles à 45 degrés corrects Je le rajoute à ma liste des 25 millions de trucs à faire tout de suite Maintenant que les profilés principaux sont en place Je vais découper les cornières pour protéger les arêtes de la boîte Pour éviter qu'ils ne bougent pendant le processus de riftage Je les colle en place Pour fixer tout ça je vais utiliser des rivets pop de 4,8 mm de diamètre Pour fixer tout ça je vais utiliser des rivets pop de 4,8 mm de diamètre avec un trou de 5 mm Il existe plusieurs méthodes pour rifter Ici je vous montre le modèle manuel Mais vu le volume de rivets que je vais devoir utiliser On va bien vite passer au modèle pneumatique qui me demande quasiment aucun effort pour serrer et couper les rivets pop Plein de rivets à mettre en place Pour fixer tous ces profilés à mon futur flight case Le projet n'est pas fini évidemment Il y aura une deuxième partie qui arrivera dans les prochains jours Mais plusieurs choses La première chose J'ai réussi à faire ma boîte Et là je suis plutôt content Et c'est là où je vois que la préparation Donc le petit modèle sur SketchUp et la cut list C'est super important J'ai réussi à couper mon morceau de contreplaqué de 10 mm d'épaisseur et de 60 par 80 que je suis allé acheter dans un grand magasin de bricolage Avec ma scie circulaire sur table Et ça s'est super bien passé Peut-être une des premières fois où ça se passe comme ça Ça c'est la première chose La deuxième chose C'est le gros fail Où j'ai pas... Je sais pas pourquoi Ça s'est pas enregistré Je sais pas pourquoi Ça s'est pas enregistré Et... J'ai réussi à couper Ma caisse qui en fait était fermée en deux Grâce à ma scie circulaire sur table J'ai dû enlever le couteau diviseur Que d'ailleurs il faut que je remette Mais ça s'est plutôt super bien passé en fait Big up pour la graffeuse Et la graffeuse pneumatique Vraiment un outil génial Super dangereux évidemment Mais super génial Qui permet vraiment d'accélérer le processus En faisant un tout petit peu attention A quand vous sciez ou par exemple Quand vous coupez votre boîte en deux Les espaces Enfin pas les espaces Mais faire attention que Le trait de scie ne passe pas Sur une de vos agrafes Mais à part ça C'est vraiment super simple Et ça marche vraiment bien Comme vous l'avez vu le projet n'est pas fini J'ai mis la couverture en jean J'ai commencé à mettre les rails Et des éléments du flight case Que j'avais récupéré Une fois de plus Ce qui montre que récupérer des trucs Ca sert vraiment Que dire d'autre J'ai hâte 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 De pouvoir finir ce projet Et je pense que ça va être carrément pas mal En tout cas pour l'instant Ca prend la bonne direction Et ça valide quelques trucs Le fait que Avoir un compresseur à la maison C'est vraiment bien Ca me permet d'avoir des outils Comme La graffeuse La graffeuse pneumatique Enfin la graffeuse Et la clouteuse pneumatique Qui va m'aider dans plein plein de projets Et Ma cut list me permet d'avoir Un plan Pour Comment je dois couper Des éléments en bois Un peu plus important Que ceux que j'utilise en général Qu'est-ce qu'il reste à faire ? Il reste plein de choses à faire évidemment Il va falloir coller et rifter Toutes les barres en aluminium Il va falloir mettre les coins Il va falloir mettre les attaches Mais ça ce sera dans le prochain épisode Comme d'habitude Tu as des questions, des insultes Tu sais comment faire Tous les liens pour nous joindre Sont dans la description Tu peux bien évidemment Laissez des commentaires Evidemment tu t'abonnes Tu peux aussi Comme KillerJC66 Cliquer sur le lien uTip Aller regarder une petite publicité Ce qui nous permettra de nous faire Un petit peu de pépettes Ce qui nous permettra de nous acheter Du matériel Pour te proposer des épisodes encore plus géniaux Voilà c'est tout pour cette première partie De l'épisode de mon Flightcase Pour pouvoir trimballer mon matos vidéo La deuxième partie arrive très très vite En attendant faites des trucs Inspirez-vous Et que la barbitude soit avec vous Pas de toute Shit Oh Trilis ribles Consademgos Completing